Chaque jour, M. Linn sillonne les rues d'Hanoï. Il livre, ou plutôt il vend des combustibles, des pâtés, de curieuses pâtisseries de charbon remises à la mode par la hausse du prix de l'électricité. Il y a deux tailles de briquettes. Les plus petites, on s'en sert pour faire griller les brochettes de porc, mais finalement, ça revient assez cher. Bien sûr, les petits modèles, c'est pour les petites cuissons. On appelle ça le nid d'abeilles. La plupart des gens du peuple l'utilisent parce que c'est très bon marché. Il nous faut trois briquettes pour maintenir un feu toute la journée, soit environ 75 centimes. D'abord, on en enflamme une, puis quand elle est consumée, une autre posée dessus prend feu toute seule. C'est pratique. La briquette se vend bien. C'est le combustible idéal pour les petits restaurants des trottoirs. Il y en a des centaines. Les non-viétnambiens aiment bien manger. Le Vietnam est pauvre, mais ses habitants sont gros. Le Vietnam est pauvre, mais ses habitants sont gros et gras. Moi, je mange surtout du vermicelle. Moi, j'utilise quatre briquettes par jour, quatre ou cinq. Il n'y a rien de moins cher. Si on utilisait l'électricité, on ne pourrait plus travailler. Monsieur Lin est le dernier maillon d'une longue chaîne, car les matériaux dont sont faites ces briquettes viennent de la baie d'Along, à 250 kilomètres d'Hanoï. De ces gisements de Hongaï, c'est leur nom source chaque année. Il y a eu plusieurs dizaines de milliers de tonnes de charbon. Le mauvais, le vilain, va rester au Vietnam. L'autre, le beau, le bon, sera lavé, choisi minutieusement et sélectionné avant d'être exporté. C'est parti. oui tout cela va partir à l'étranger une fois trié cela partira vers le port le plus mauvais du plus mauvais charbon c'est cette poudre noire va servir au moulage des briquettes dur lui contrairement au bel anthracite il ne voguera pas sur les océans il remontera le fleuve le grand fleuve rouge vers l'intérieur des terres jusqu'à hanoï sans arrêt c'est notre métier il nous faut trois jours trois jours et demi pour faire ce voyage ce n'est pas une navigation facile il faut quelquefois emprunter de petits bras de rivière où il ya très peu d'eau et pas mal de banc de sable c'est pourquoi je vous assure qu'il faut des capitaines expérimentés pour faire ce travail c'est là que les barges sont déchargés là que de nombreux charbonniers sont venus s'installer comme ils le pouvaient là qu'ils trouvent coucher et nourriture on mange à notre faim le midi des légumes et le soir de la viande avec du soja il ya même du vin de riz du choum choum l'essentiel de leur travail c'est ça ils piétinent enfonce et patougent ils mélangent trois ingrédients mauvais charbon argile médiocre et boue noire cette boue provient des résidus de lavage du beau charbon celui qui a été exporté de lui ne reste que cette pâte liquide elle arrive dans ces camions presque modernes ou dans d'autres fabriqués artisanalment sur place le mélange une fois bien octueux il reste à mouler un jeu d'enfant la forme n'est pas choisi par hasard les trous facilitent la circulation d'air le charbon chauffe et la boue séchée empêche le tout de brûler trop vite quant à l'argile il permet au pâté de rester rigide les affaires marche et ce jeune homme vient de quitter un emploi stable pour tenter l'aventure le charbon est trop mouillé c'est pourquoi on met de la sûre pour le détacher plus facilement du moule et puis je mets de la terre plus il y a de terre là dedans et plus je gagne d'argent avant j'étais salarié et je travaillais pour de grosses sociétés et puis j'ai vu que les affaires marchaient bien alors j'ai loué un terrain j'ai acheté une patente je me suis installé à mon compte pour l'instant ça marche alors je continue mais si les affaires s'arrêtent je ferai autre chose et il investit dans du matériel qui ici est moderne comme cette concasseuse il investit encore dans cette moulouse automatique elle aussi à la pointe du progrès en un mois un ouvrier gagne 5 francs c'est presque rien mais ils ne sont pas là pour le salaire ce sont des gens de la campagne qui veulent s'installer ici à hanoï et ils n'ont pas le droit s'ils n'ont pas de travail alors leur seule possibilité c'est de trouver un emploi dans ces fabriques de briquettes l'économie du vietnam ne permet pas pour l'instant de trouver autre chose après les fabricants viennent les vendeurs livreurs ils sont indépendants et achètent les briquettes à la fabrique c'est le cas de monsieur lin je charge je note ce que je prends chaque fin de mois je paie la fabrique alors là c'est ce que je dois au patron de l'autre c'est ce qu'on me doit à moi ma pomme ruang chiang ruang chieu etc etc c'est comme cela que je m'en rappelle et que je pense aller ramasser mon argent merci de tonner on Sous-titrage ST' 501